On s'aperçoit que toutes les dernières feuilles sont reséchées, tout le bas est sec. Pour l'instant, la Haute-Garonne n'est pas concernée par les limitations d'eau. Et pourtant, l'agriculture souffre aussi dans notre département, comme ici chez ce céréalier de Saint-Sauveur, juste à côté de Saint-Jaurie. Toutes les céréales au printemps ont été pratiquement mises en place. Et aujourd'hui, elles n'arriveront pas à leur fin si on arrête l'irrigation. Je pense que ça ne va pas faire des croix rendements, à moins qu'on ait quelques rages de temps en temps pour compenser. La pluie du week-end dernier devrait quand même permettre de sauver une partie des récoltes. Pour cet agriculteur, la situation ressemble à celle de 2003. Il avait perdu 43 000 euros de chiffre d'affaires. L'an dernier, on avait remonté un peu les cours. Là, aujourd'hui, les cours ne sont pas très mauvais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'aura pas le rendement au bout. Donc aujourd'hui, de nouveau, on va avoir des exploitations avec des pertes de revenus ou des revenus négatifs. Et ça, ça commence à devenir inquiétant. Inquiétant surtout et déjà pour la production de fourrage. Dans le département, on déplore 30 à 70 % de pertes selon les secteurs.